Le starter des 5 et 6 ans, deux poteaux de départ, le 5, le 9 et le 12 sont non partants dans cette course. Et c'est parti avec le numéro 8 en dehors, Colibri d'Epin qui a pris un excellent départ, tout comme Cicérono, la casacque jaune en dehors, avec aussi le numéro 6, c'est Bamako du Bocage, et Cicéronoa, le numéro 1 qui s'empare de la tête, avec aussi bien parti Bilingue d'Alcy, le numéro 4 qui vient en 5ème position. Alors qu'au 25 mètres, Brice de Wagne a pris un excellent départ, le numéro 16, est déjà en 6ème position, précédant encore Cache de Faël, le 7 qui vient un peu plus loin, on progresse en dehors avec Chiquito d'Arc, le numéro 10. L'avantage dans le premier tournant pour Colibri d'Epin, le numéro 8, alors que Bamako du Bocage fait le forcing en dehors pour essayer de s'emparer du commandement. 3ème position, on retrouve non loin des animateurs, Cicéronoa, c'est le numéro 1. Chiquito d'Arc continue sa progression, c'est le numéro 10, avec également le 3, Cicérono, qui précède encore Bilingue d'Alcy, avec aussi Casdar d'Auvilliers, qui vient plus loin, c'est le numéro 14. On va passer devant les tribunes avec l'avantage pour Bamako du Bocage, mais qui est maintenant relayé par Colibri d'Epin, qui reprend tête écorde. Chiquito d'Arc, le numéro 10, vient en dehors, Cicéronoa vient sur une 3ème ligne à la corde, avec à ses côtés Cache de Faël, qui est dans le dos de Cicérono, le numéro 3, devant encore le 14, Casdar d'Auvilliers. Dernier tour de piste, Chiquito d'Arc s'est emparé du commandement, c'est le numéro 10, Cicérono, le 3, est à ses côtés, avec Colibri d'Epin, qui vient 3ème, devant Casdar d'Auvilliers, précédant encore Bamako du Bocage, avec côté corde, Cicéronoa, qui précède un peu plus loin, Casdar d'Auvilliers. On est dans le tournant dit de l'étrier, avec toujours Chiquito d'Arc, le numéro 10, qui contrôle l'épreuve. En deuxième position, Colibri d'Epin, Bamako du Bocage est 3ème, Cicérono est toujours là, avec également Cache de Faël, qui a pas mal de ressources dans le dos de Cicérono, c'est le numéro 7. Côté corde, on retrouve encore l'As Cicérono, avec à ses côtés Casoard d'Auvilliers, le numéro 14. 1000 mètres à parcourir, avec toujours le meilleur pour Chiquito d'Arc, Cicérono le 3ème, Cache de Faël est 3ème. Côté corde, on a Colibri d'Epin, scène numéro 8, avec également Bamako du Bocage dans son sillage, avec également le 14 Casdar d'Auvilliers qui n'est pas loin. Cicérono est au sein du peloton, avec aussi Coca-Star à ses côtés. Bilingue d'Alcy vient au sein du peloton à la corde, et on ferme la marche maintenant avec Brice de Wine. Ils abordent l'avant dernier tournant, avec toujours Cicérono d'Arc, le numéro 10, qui a le meilleur, Cicérono le 3ème et 2ème. En troisième position, Colibri d'Epin, avec également Cache de Faël, qui précède encore côté corde Bamako du Bocage. A ses côtés, le 14 Casdar d'Auvilliers, avec également au retrait Capitano de Loup, le numéro 15. Et on essaye de progresser aussi avec le 11 Capucine Dancer. Bientôt l'entrée de l'ultime ligne droite, avec Cache de Faël, le 7 qui a l'air d'aller très facilement derrière les premiers, et qui va ne pas tarder à les attaquer, même si Cicérono est en tête avec Chiquito d'Arc, l'animateur, qui se défend bien côté corde. C'est fini pour Bamako du Bocage, qui s'est montré fautif. Mille ligne droite bientôt, avec Cache de Faël, qui est au-dessus du lot à cet instant du parcours. Clément Duval d'Epin, qui s'est retourné à gauche, à droite, et qui a jugé de l'adversité. Pour l'instant, il est au-dessus du lot, même si Capitano de Loup revient très fort en dehors, maintenant le numéro 15. Le 7, Cache de Faël, sous l'attaque de Capitano de Loup, qui va lui prendre le meilleur aux abords du poteau. Capitano de Loup, le 15, s'impose. Le 8, sans doute deuxième, c'est Colibri d'Epin, devant le numéro 7. La Cache de Faël,ница de Loup, la 4, c'est grand.